Ça c'est mon métrailleuse avec un système de retrait automatique quand la vache a fini de donner s'enlève la trailleuse, il y a une corde, la trailleuse s'enlève toute seule. J'ai 6 trailleuses, puis on tire à 6, 6 trailleuses. Et donc ça c'est mobile, parce que tes vaches, on va le voir tout à l'heure, sont à l'attache, hein? Ça on débranche là qu'on va s'envoie à l'étable avec. D'accord. Puis après ça je vais le réservoir, le thème qui se trouve ici. Le récipient qui est vidé à tous les deux jours dans un camion-cidernes. D'accord. Et t'as combien de vaches? Présentement on est entré à 54. Combien? 54. 54 vaches laitières. Oui. Bien j'ai 66 vaches adultes au total, mais j'ai les vaches terries. D'accord. Et t'as un quota de combien? 53 kilos, puis plus 7,5% qui nous ont donné depuis un an et demi, parce que la consommation augmente au Canada. D'accord. Et avec les bonus de saisonnier, je vais chercher 60 kilos. D'accord. Et comment ça se passe le quota ici? C'est réglementé? Il y a une vente centralisée une fois par mois pour les transactions de quota, soit que t'en vends, le producteur en vends ou qu'en rajoute. Oui. Puis par la suite, les quantités sont établies selon les quantités d'offers en vente et les quantités à l'achat. Combien ça vaut un quota? 25 000 $ canadiens par kilo, soit en moyenne pour une vache de plus et 25 000 $ canadiens de plus. Il faut débourser. Ah oui. 25 000 $ canadiens pour une vache en plus. Ce qui t'a garanti un revenu stabilisé pour les... pour vendre ton lait. D'accord. Ok. Et ceux qui ont cédé leurs quotas, parce qu'il y a pas mal d'exploitation, c'était racheté combien? Les quotas? Oui. Au prix 25 000 $ en moyenne. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que t'as? Bon, on va le voir tout à l'heure, peut-être un instant. Comme race, tu as? La Archeur, puis la Obstain. Ok. D'accord. Ça, c'est mon tableau de régie. Je ne sais pas si vous avez ça, vous autres, avec la date du jour, les prochains bel âge qui s'en viennent. D'accord. Ok. La journée de la CIE. Ça, c'est tout mon troupeau qui est là-dessus. D'accord, d'accord. Voilà. Ça, c'est mon tableau de 21 jours, puis les cycles de reproduction. Les chaleurs, les inséminations, on inscrit ça tout le temps. D'accord. D'accord. Ça, ici, c'est l'étape des vaches laitières. Oui. Avec une installation de 57 vaches pour la traite. Et à l'autre bout, c'est les animaux de remplacement et les vaches terribles. D'accord. Qui sont logées. Alors, donc, ici, ça, c'est la race écossaise? Oui. D'accord. La haute chale, la hoaxing. D'accord. Alors, qu'est-ce qui rend le plus et quel est l'intérêt d'avoir cette race écossaise? La hoaxing, pour sa production de lait supérieur. En quantité? Oui. Oui. Et si jamais, la journée que je veux faire un petit peu de commerce et que j'ai un surplus d'animaux, la vente, elle se fait beaucoup plus facilement que l'autre race. Mais j'aime bien beaucoup l'autre race s'archire pour sa rusticité et afin d'aller les composantes meilleures un peu. Ah oui? Oui. Parce que tu es payé, tu es payé avec le taux... Ben, c'est ça, si tu fais plus, si tu as livré plus de graffes et de potéines dans ton litre, tu es payé. Tu es payé plus et la race écossaise est un peu supérieure. Oui. D'accord. Alors, et comment tu fais alors pour... Donc, ces mobiles, on l'a vu, là, pour traire, il y a ce caniveau qui doit t'embêter, non? Ça. Ouais, le caniveau, là, non? Ça, c'est pour les fumiers. Ouais. Non, ça ne t'embête pas. Non, ça ne t'embête pas? D'accord. Tu mets combien de temps pour traire? Une heure et demie juste pour la traite. Une heure et demie juste pour la traite? Et pourquoi vous n'avez pas de stabulation libre? C'est typiquement québécois, je me suis dit. D'accord. Tu n'as pas de raison? Tu ne te dis pas, tiens... Bien, de plus en plus, de l'exploitation se convertissent aux étapes à l'oget, je crois. Oui. Avec un salon de traite, de plus en plus. Mais il y en a qui se cassent l'aïa, littéralement. Ah bon? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qu'il fait en sorte. D'accord. Plusieurs producteurs, ils ont des problèmes, soit de pieds aimants, de pattes, soit que nos vaches sont trop fragiles pour aller dans des... Mais vous autres, c'est beaucoup le pâturage aussi, c'est peut-être entre ici. C'est peut-être ça qui favorise aussi. Alors parce que vous, en fait, vous amenez l'herbe ici. Oui. Et elles ne vont pas du tout pâturer. Les animaux de remplacement, les jeunes vaches, oui, et les vaches taris qui ne donnent pas de l'oeil sont au pâturage durant l'été. D'accord. Et c'est peut-être aussi pour des raisons de surveillance, non? Le fait qu'elles soient attachées, ça facilite la surveillance? Oui. Quand elles sont attachées, on est plus facilement, au niveau de la reproduction, beaucoup plus de meilleure surveillance, puis pour l'alimentation aussi. Mais présentement, c'est peut-être un système, dans 10 ou 15 ans, qu'on va être en questionnement, mais qu'on arrive avec les bien-être animaux. Ah! D'accord. On commence sans parler au Québec? Ou au Canada? Au Canada, oui. D'accord. Dans la volaille, surtout. Ah! Et graduellement, j'imagine, au fil des années... Ça va arriver aux vaches. Oui. En tout cas, ça, c'est mon opinion très personnelle, là. Je ne suis pas... Et Thébeth, tu l'es fait vivre à quel âge? 24 mois. 24 mois. D'accord. J'ai une moyenne... Présentement, je suis à 5 ans dans la moyenne d'âge du petit peu. Tu n'as jamais de casse de pâtes, non? Non. Non. Les problèmes de sabots, oui, là, de temps en temps à autre, là, des abcès. Des abcès, oui, oui. Une de mes réussites dans le troupeau, ici, c'est notre qualité de lait qu'on lit. Ouais. Et quand il fait très chaud, là, en été, ce n'est pas le cas aujourd'hui, quand il fait très chaud, tu as un système de... Oui, c'est les deux ventilateurs de 48 pouces à l'autre extrémité. Et avec ça, c'est correct. C'est correct. Alors, je vois qu'il y a de la paille. Oui. Donc, toi, tu as repris 51% des parts de l'exploitation. Tu me disais, ton père ne faisait pas du tout de céréales. Très peu. Ouais. Toi, depuis trois ans, tu cultives 25 hectares. Environ. De blé d'hiver. 16 hectares pour cette année, puis j'ai un peu de céréales de printemps. D'accord. De l'avoine. D'accord. Et donc, ça te permet d'avoir de la paille? Oui. Mais la production que j'ai faite en céréales ne suffit pas pour les besoins du trou. Donc, je dois m'acheter à l'extérieur. Alors, le grain ou la paille? Les deux. Ah, les deux. Donc, parce que ton alimentation, ça se compose comment? Parce que les besoins en herbe sont quand même assez élevés pour un troupeau comme que je l'ai là. Fait que je maximise la production en herbe autant que possible. Ouais. T'as combien d'hectares de pâture? Pas beaucoup. Ben, la pâture, pour vous autres, c'est ce qu'on récolte en herbe, ce qu'on plante? Non, la pâture, c'est la surface fouragère. Ah, OK. La surface en herbe. En herbe pour les besoins. Ouais. Alors, t'as combien en surface en herbe? Pas loin de 100. Ah oui, pas loin de 100 hectares. Je vais vérifier tantôt, mais si je fais mes calculs, au moins 80 hectares, c'est facile en herbe. D'accord. Que tu loues ou qui sont en propriété? En ma propriété. D'accord. Et ça, ici, il pleut pas mal quand même. Ouais, on est tout près du Saint-Laurent. Ouais. Donc, je pense que ça doit favoriser le... Ah oui, beaucoup. La pluie, quoi. C'est des régions herbagères. Ouais, puis surtout, ce printemps, moi, on a connu un mois de mai très pluvieux, ce qu'on a occasionné un retard dans les semis, et même pour le début de la récolte de l'herbe, là, pour la première. Et la gestion de tes prairies, comment elle se fait? Tu ressemmes des prairies? Oui. Tu les régénères? Comment ça se passe? C'est ça, après 5 à 6 ans, je fais un labo, puis là, je fais des cereales. Pendant un an ou deux, puis après ça. Et après, tu ressemmes. Et tu ressemmes le mélange de quoi? Luzerne, brôme, fétuque, fléole. D'accord. Ça se compose essentiellement de ça. Dans les prochaines années, je vais beaucoup davantage travailler avec les fétuques et les brômes. Ah oui. Pourquoi plus de fétuques que de brômes? Pour la pousse tardive à l'automne en fin d'été. D'accord. Qui est supérieure à la fléole. Des luzernes, je vais toujours continuer en enfer pour amener la protéine. Alors, est-ce que tu peux dire un peu au niveau aliment ce que tu donnes? Je vois là, c'est des petits balots, c'est du foin? Oui. Environ 3 kilos de petits balots, 3 kilos de matière de foin sec par vache par jour. Oui. Et avec un 35 à 40 kilos d'ensilage d'herbe par jour, par vache. Alors, l'ensilage d'herbe, tu le stocks où? Dans des silots autour d'articaux. C'est ce qui est généralisé au Québec? Le silot autour est quand même assez généralisé, suivi de très près de la baleronde en boudin. Des balots. En rubané? Oui. D'accord. Et la bal carré aussi, la grosse bal carré aussi. Ok. Parce que les petits balots sont en diminution. Ah oui, ça c'est en diminution? Oui. Pourquoi? La température. Depuis une dizaine d'années, on travaille beaucoup sur l'amélioration des qualités des fourrages de la ferme. Donc, les petits balots, pour nous, c'est plus difficile de faire une bonne qualité. Parce que ça prend un minimum de 3 jours pour avoir un beau foin pour faire des petits balots. Ben oui, et quand il pleut, c'est pas évident. Parce que même un ensilage d'herbe, ces temps-ci, c'est quand même difficile à faire quand il tombe un averse au 2 jours. Ouais. Parce que, toi, ton lé est racheté combien, là? 80$ lectolitres canadiens. 80$ lectolitres canadiens? Au 100 litres. 80$ au 100 litres, mettons. Ouais, c'est bien supérieur à la France, hein? Mais tu n'as pas d'aide à l'hectare? Tu n'as pas de... C'est tout ce que tu touches. Pour les cultures de blé, j'ai une petite aide dans ce qu'on appelle une assurance-revenue, une assurance-stabilisation de revenus. On se paye une assurance, puis si jamais le prix de vente, par rapport au coût de production, ben là, il y a une petite compensation. Et si jamais t'as de la sécheresse, est-ce que ça couvre la sécheresse? Ben j'ai une assurance-récolte, la part. T'as une assurance-récolte aussi? Oui. Le blé et l'herbe. Et s'il y a trop d'eau, des inondations? Ben là, rendu à l'automne, après l'agricolte, ils font ce qu'on a récolté, puis ils analysent par rapport à la moyenne normale de la zone. D'accord. Ils refont des calculs. D'accord. La même chose pour l'herbe aussi. Si on arrive en fin de saison, avec des problèmes de qualité d'herbe ou de manque d'herbe, ben là, ils font un réajustement. Au niveau protéines, comment tu fais? 3,35, 3,40 de protéines. Oui, mais comment tu, qu'est-ce que tu donnes pour refaire de la protéine? Tu donnes du tourteau de soja? Ah, un peu de supplément protéinique. Soja? Ben, le soja fait partie de... Oui? Ben, le Québec en produit. Ben, c'est ça, il y a le soja, puis donc, mais depuis les deux, trois dernières années, je maximise plus l'herbe autant que possible. Ah oui? Pour diminuer le coût de production. Parce que tout ce qui est concentré, moulé, a connu une forte hausse. D'accord. Et tu n'as pas de problème de tétanie d'herbage? Non. Est-ce qu'il y a un excès de potassium? Non. Tu donnes du magnésium? Oui. Beaucoup de magnésium, non? Ben, dans les minéraux. Oui. Ben, ici, c'est la section des vaches, ce qu'on appelle les vaches tarées, qui donnent pas de l'herbe. Dans la prochaine semaine, on va les mettre au port de l'herbe. Et le tarissement dure combien de temps? En moyenne, 60 jours. Ça, c'est la relève. Et j'ai d'autres animaux de relève à l'extérieur. Combien, combien tu... la relève, c'est combien de pourcentage? 25%. Chaque année, 25%? Oui. Combien le vaut, c'est quoi le prix de la viande ici? Laquelle? D'une vache de réforme? Oui, pour une vache de réforme, entre 400 et 600 dollars. Canadien. Canadien. D'accord. C'est ce qui est fait. Est-ce que tu as recours à... c'est quoi? C'est de l'insémination artificielle? 100% c'est l'insémination artificielle. Transplantation embryonnaire? Ben, pas ici. Pas chez toi? Non. Pourquoi? Je suis pas rendu... non, j'aime la génétique, mais pas à ce point-là. Il y en a qui en font? Oui. Beaucoup? Oui. Ça dépend des intérêts, puis la passion du gars pour l'élevage de la génétique aussi. Et tu leur donnes à manger... la complémentation... tout se fait de l'autre côté? Oui. Mais pour complémenter au... allez, je dirais au gramme près, au... comment tu fais? Ben, eux autres, ils ont juste un minéral de base, fait que les vaches... c'est deux fois par jour un petit copre... Ouais, mais... en France, on avait les DAC. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors, tu le fais passer où? Ben, sur le rail. Euh... ah, oui... et ça te permet de faire varier à la bête la quantité par animaux ou pas? Ah, oui, donc, tu sais précisément que telle vache, tu vas donner telle quantité, telle autre vache, tu donneras telle autre quantité. D'accord. OK. Chaque numéro de vache est inscrit dans l'ordinateur. D'accord. Avec ses quantités. OK. Elles font pas moins de bruit qu'en France, hein? Ça, c'est l'entrepôt pour les petites boîtes, là. Pour les bottes de port, oui. Les petites balles de port et les balles de foin. D'accord. Et ça, c'est un système de ventilation? Oui. Pour les bottes de foin. Ah, oui. Vous avez des toits très pentus pour que la neige, elle ne reste pas. C'est ça, ce qu'on appelle le souffleur, l'ensilage, ce qui projette l'ensilage d'herbe. En haut. Mais ça chauffe pas là-dedans? Non. Comment ça c'est que ça chauffe pas? Ben, c'est hermétique, là, les murs. Les murs sont en béton. Et puis, l'ensilage d'herbe, en arrivant à ce top, la compaction se fait. À quel pourcentage d'humidité vous le rentrez? Autour de 65% d'humidité. 65%? Mais il doit y avoir de l'eau, ça doit être bourré de jus en bas. Si tu fais 70% oui. Les 65% non? Non, 60-65% non. Et donc tu mesures? Euh... 250, à peu près, en 200-250 tonnes. Ferme DLC. Ouais. Et ça veut dire quoi DLC? De la coulée. Et là, c'est uniquement propulsé par une soufflerie? Ouais. La prise de la force du tracteur, c'est la prise... Mais ça, la soufflerie doit être très très forte, parce que c'est lourd, quand même, à souffler. Mais combien il fait? Quelle longueur il fait, là? 68 pieds. En hauteur, 68 pieds. Ça veut dire plus de 20 mètres, quoi. Ouais. Quand tu le ressors, tu le ressors à combien de pourcentage d'humidité? Ouais, il est resté à 65%. Mais c'est chaud? Lui a été fait pour une semaine. Ça, c'était fait il y a une semaine? Une semaine et demie, plus précisément. Et là, avec ces deux silo-touples, t'as assez d'autonomie pour combien de temps? Tu vas passer tout l'hiver facilement? Non, pour que je fasse une troisième fauche en fin de saison. Ah ouais? Parce que, dû à la sécheresse que j'ai connu au mois d'août l'an dernier, ma troisième coupe a pratiquement pas poussé. Donc, t'as pris du retard. Ils t'ont manqué? Donc, au mois de mai, ce printemps, j'ai fait l'achat de 50-55 grosses balles, carré, enveloppées, pour terminer le printemps. Et t'as acheté ça où? Chez un autre producteur. Ah, lui, on avait... Ouah, lui, on avait eu à celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada